Donc du coup on va parler à la pitaine de la 3ème flotte. C'est parti. J'ai vérifié l'image de l'Albatrion. Je pense que c'est ça. Tiens donc ! Comme c'est étrange ! Arbatrion. C'est aussi le Koryushu. C'est ce que j'ai compris dans ce lieu d'être une terre sacrée. Je suis peur de confondre terre sacrée c'est dans le 3 ou pas ? Je pense hein, je pense que c'est dans le 3. Je pense que c'est dans le 3. Oui. Rien que ça. Rien que ça. Je pense que c'est très bien. Quels sont les problèmes ? C'est ce que je veux dire. Qu'est-ce que tu as vu ? Qu'est-ce que tu as vu ? Qu'est-ce que tu as vu ? Ce n'est pas. C'est vraiment. On se demande bien pourquoi. Il y a eu des témoignages de l'Albatrion. Il y a eu des témoignages. Il y a eu des témoignages. Il y a eu des témoignages. Ok. Non, ça pue. Ça pue, ça pue, ça pue, ça pue, ça pue. Ça pue, il y a Anguille sous roche à ce niveau là. Je ne veux pas faire le complotiste mais clairement il y a Anguille sous roche. Alors encore une fois c'est un dragon noir. C'est... ... ... Il y a très longtemps c'est-à-dire... ... Parce que le 3 j'ai pas l'impression que ça se soit passé il y a 6 longtemps que ça. Ok. Alors c'est dommage, j'ai envie de le faire en soi. Ok. Ah, c'est génial. C'est quoi ? 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 C'est pas grave. J'ai pas d'inquiéter. C'est dur. C'est dur, c'est dur. C'est dur, non ? C'est dur. Alors, tous, nous allons revenir à la bouche. Ok, bon, ça annonce quand même du bon. Donc toutes les archives ont été détruites. Ça fait quand même de sacrées coïncidences pour ne pas... pour cacher un peu l'existence de certains dragons, quoi. C'est vrai que ça, c'est un truc que je m'étais toujours posé comme question, que c'était que des théories dans ma tête. Mais là, concrètement, on a un début d'explication. Comme quoi, les scientifiques, ils ont dit, hop, 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 on brûle tout. Parce que ce truc n'existe pas. Ouais, t'aurais... Dans ce cas-là, t'aurais brûlé beaucoup de trucs. Si t'arrivais pas à en prouver l'existence. Re... Alors, petite explication. Donc, euh... J'ai fait un live sur le monstre... Enfin, sur la quête de l'Atréon. Sauf que, bien évidemment, avec l'équipement que j'avais, je ne pouvais pas faire grand-chose. Donc, du coup, je reprends plusieurs jours après. Où là, j'ai essayé d'optimiser un maximum de ce que je pouvais faire. Donc, euh... Je me suis orienté au niveau de l'arme, donc, full glace. Avec l'arme en Ligiana, qui me donne 540 d'éléments. Et j'ai maximisé mes chances avec, euh... Transcendance-éléments, plus Transcendance-régénération. Toujours est-il, c'est que, après, niveau talent, et niveau armure, J'ai mis dégainage éclair au maximum, pour avoir 100% d'affinité au moment de dégainer. Destructeur, plus 2. Mise à mort, 3. Machine de guerre, 4, je crois. Et surtout, union à plus 2. Et euh... Et totem élémentaire à plus 1. Pour que... Je puisse avoir un boost d'éléments et d'attaques, si jamais je subis ma pression. Je laisse la pression de la symbolique. Donc là, on est au plus profond de... De la vaille sacrée, on est au niveau 3. Donc, pour rappel, c'est là où il y avait... Tout, euh... Tout, euh... L'antre du, euh... Du, euh... Il cherche pas à comprendre. Là, il est... Il y a peut-être tout ce qui est autour de nous. Il cherche même pas à comprendre. C'est une prestance. Il déconne zéro. Mais alors zéro. Allez, c'est parti. Donc là, pas de bol. Là, sur mon premier coup, normalement, il y a une chance sur deux. Soit il fait cette attaque, soit il fait le placage. Et en faisant le placage, moi, ça me permet d'avoir, euh... Ma première jauge d'esprit, euh... De fait. Donc là, j'aurais pu en avoir deux. J'ai pas eu de bol. Mais c'est pas grave. On continue. On profite, dès qu'on peut, on essaie de mettre la jauge à fond. Parce que le but, c'est de maximiser les dégâts le plus rapidement possible. Alors là, les... Les lames de foudre. Ça, c'est... Ça, c'est hyper... Hyper chiant comme truc. Parce qu'en fait, il se met en fonction de comment on regarde le... De comment est positionné notre perso. Si notre perso regarde la Latréon, le... Le faisceau, il va être, euh... Horizontal. Euh, non, vertical, pardon. Vertical, enfin, vers l'écran. Et par contre, si on regarde... Si on regarde ailleurs. Si on regarde à gauche ou à droite. Le faisceau va être dans l'autre sens. Donc là, on voit que même avec le mode feu. Il peut quand même utiliser la foudre. Parce qu'à la base, en fait, la Latréon, dans le... Dans les précédentes générations. Tout ce qu'il faisait, c'est que lorsqu'il était en mode feu, il utilisait feu et dragon. Mais il n'utilisait rien d'autre. Là, maintenant, il utilise feu, dragon, foudre. Et même eau. C'est... Maintenant, il utilise tous les éléments, en fait. Peu importe le... Dans le mode dans lequel il est. Il utilise tous les éléments. Là, en fait, maintenant, le... Le mode... C'est juste pour dire... Qu'est-ce que... Oula, oula, oula. Ok, j'ai eu du bol. Le mode, c'est juste là pour dire que... Quelle faiblesse il a. Sinon, ils ne sont pas des stakes. Alors, on peut... On peut remarquer que c'est pas... C'est pas réellement de l'eau. C'est plus d'une substance inflammable. Mais qui met... Qui met quand même le fléau haut. Parce que là, on va pouvoir le voir. Là, les flaques, elles vont s'enflammer. Hop, les petites flaques, elles se sont enflammées. Ce qui prouve que c'est un élément inflammable. Bon, là, j'ai pas eu de bol. Je pensais... Voir le... Le clutch avec... La... La griffe. Alors, oui, il a deux types d'attaques d'éclairs. Soit les éclairs en... En faisceau comme il fait. Soit les éclairs où il fait... POP plein de petits... De petits spots de... Donc là, il passe en mode drame. En faisant une sorte de... De minova en... En dragon. Et donc avec... Avec le mode dragon, c'est le seul moyen qu'on a... Pour lui péter les cornes. Donc il faut baser son... Son attaque sur ses cornes. Bon, ça risque d'être un peu... Un peu galère. Là, j'ai pas eu de bol. J'ai pas réussi à lui mettre le... Le dernier coup. Il s'est élevé juste à temps. Ah, il y a des phases que j'ai pas réussi à opti. Ça, je suis un peu triste. Donc là, je me dis, je vais essayer de lui monter dessus. Pour récupérer le... Une munition spéciale. Pour lui. Qui sont des munitions... Des munitions collantes. Qui permettent de l'étourdir. Bon, ça c'est plutôt utile. Alors, j'ai mon chat qui a été... Qui a été... Vraiment très bon sur ce truc là. Qui a réussi à le faire tomber. Sauf que j'en suis pas aperçu. Donc... J'ai pas pu optimiser les dégâts sur ce truc. Alors oui, mon chat... Euh... Je lui ai mis le... L'orchestre corail. Parce que... C'est beaucoup trop utile. En étant tout seul. Sachant que la Tréon est capable de... De limite one shot. Enfin, pas de one shot. Mais il est capable de faire énormément de dégâts. Là, j'ai mal timé mes skips. Je suis un peu dead. Au moins, il me permet d'avoir le... La résistance... Là aussi, j'ai eu chaud. Il me permet d'avoir la résistance à l'étourdissement. Parce que franchement, se prendre un étourdissement lorsque... Lorsque c'est pas prévu. C'est un peu triste. Là, euh... Qu'est-ce que j'ai essayé de faire ? Je lui ai juste tiré dessus, je crois. Oui, oui, voilà. Je lui ai juste tiré dessus. Pour pouvoir, euh... Avoir la capacité de lui péter les cornes un tout petit peu plus vite. Parce que je me suis dit... Si j'arrive pas à lui péter les cornes... Ça va être compliqué. Parce qu'en fait... La Latréon, il a... Il a un cycle de phase. Il fait... Feu, Dragon, Glace, Dragon, Feu. Etc. Etc. Sauf que si on lui pète les cornes, en fait, il ne peut pas passer dans son... Dans son deuxième élément. C'est-à-dire qu'il va faire Feu, Dragon et ensuite repasser Feu si on lui pète les cornes. Et évidemment, quand on a une arme de glace... Donc voilà. Donc là, c'est les Scatones... Scatones Gegements. Donc, euh... J'optimise tout. C'est-à-dire que j'aiguise pendant ce temps-là. Parce qu'avant qu'il fasse la Nova, je suis tranquille. Et ensuite, après, je spam en... En mangeant de la viande Asterra. Comme ça, ça me permet de récupérer toute ma vie. Je suis tranquille à ce niveau-là. Le reste, je le régène avec euh... La Transcendance. C'est... Très pratique à ce niveau-là. Ça m'évite de perdre du temps à me soigner, en fait. En vrai, j'ai pas trop compris... Ce que... Ce que j'ai foiré. Je pensais avoir fait le... 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 Enfin, le Spirit... Euh... Qu'est-ce que de... Spiriture. Voilà, comme ici. Donc là, ça va pas fonctionner, encore une fois, bizarrement. Voilà, donc là, le but, de toute façon, c'est de... C'est... Le but, c'est de lui cancel la Nova. C'est le plus important. Parce que si on ne cancel pas la Nova, il nous... Il nous... Il nous one-shot. Et là, je les cancel qu'une fois, hein. En la cancelant qu'une fois, il me faisait quand même euh... Il me faisait quand même 200... 200 de dégâts, quasiment. Non. Bah non, de plus. Il me faisait à peu près 280. Donc ça, c'est assez terrible. Donc on est obligé de prendre une viande Asterra pour pouvoir survivre. Sinon, il me... Il meurt pas de... Donc là, j'essaye d'optimiser encore. Parce que je me dis, si j'arrive à... A lui monter dessus, c'est... Des points en... En plus, pour pouvoir lui... Pour pouvoir lui... Pour pouvoir lui cancel sa Nova. Donc là, j'ai réussi. Pile comme il fallait. Donc là, pour lui monter dessus, c'est compliqué. Parce que il a... Il a deux patterns. Soit le pattern classique des dragons anciens. Où il... Il gigote de partout. Et dans ce cas là, il suffit juste de se déplacer. Et l'autre pattern qu'il a fait au tout début. Et qui là, il refait. Où il prend un peu d'élan et il fonce... A l'autre bout de la map. Là, ce... Ce pattern là, si on... Si on se déplace, on se fait avoir quand même. Donc le... Le but, c'est que quand on le voit reculer. Il faut appuyer sur R2. Pour éviter que la stamina baisse. On attend. Et ensuite, on continue de taper. Etc. Et on essaie de trouver une pointe. Donc je continue. Si on... Pas le choix. Le but, c'est d'infiger un maximum de dégâts. Et d'éléments. Là. Là, je pense que j'aurais pu... Tenter le... Le Yi Hai. Ça aurait été... Plus intelligent. C'est juste que j'avais peur de le rater. Et... Je me suis dit que je devais être assez rapide. En étant... Protégé. Alors là, j'ai esquivé du mauvais PT. Malheureusement. Parce que j'aurais dû m'apercevoir que c'était une... C'était l'autre attaque. Alors aussi... Alors ça, j'ignore si c'est lorsqu'il y a une corne de PT. Et puis lorsqu'il y a... Pas mal de dégâts qui lui est infligé. Mais je pense que c'est à partir du moment où il a... Une des cornes pétées. C'est que... Il va avoir une nouvelle attaque de foudre. Donc là, la nova vient d'être cancel. Parfait. Donc là, je récupère les... Les capsules. Je pensais que c'était une capsule brûlante. Donc... C'est pour ça que j'avais pris une tente. Que je m'étais dit que ça aurait pu me péter de la deuxième forme. Donc là, c'est pas très grave. Euh... Qu'est-ce que je voulais dire ? Donc là, il passe un peu parmi. En tout cas, je vais pouvoir me péter de cornes. Euh... Mais en dessous, c'est plus ce que je voulais dire. Oui, voilà. Donc la nouvelle attaque de foudre. Donc là déjà, en fait, il a... Ça, c'est quand une corne est pétée. Il peut avoir... Il peut faire une troisième attaque de foudre sur... Sur son pattern, déjà. Et ensuite, il a un nouveau pattern d'attaque de foudre. Il va prendre du recul. Et faire... Donc pas... Pas deux ou trois zones de foudre. Il va en faire six carrément. Qui vont être répartis de plus en plus loin. Donc l'astuce, c'est... D'esquiver vers l'avant une fois que la première est passée. Donc ça, on est tranquille. Donc là, une fois qu'il fait ça, toujours... Il sautait dessus. Alors là, j'essaye de me déplacer pour... Paf ! Pour essayer de le mettre dans le rocher. Alors malheureusement, ça n'a pas très bien fonctionné. Je pense que comme il est en vol, il n'est pas trop affecté par ça. Bon, c'est pas très grave. Du coup, on continue de le taper. On continue de le taper. Là, malheureusement, j'ai pas cru qu'il est pour le dernier coup. Mais j'essaye de me remonter dessus. Hop ! Ça me permet d'éviter de me prendre l'attaque de glace. Et là, on voit, hein. Il fait des attaques de glace alors qu'il est en... Alors qu'il est en mode brabou. C'est très important, ça. Ah oui ! Autre truc, c'est que si les blocs de glace... ... ... ... ... Si les blocs de glace se sont touchés par des attaques électriques, les blocs deviennent rouges et explosent. Alors là, j'ai un peu paniqué sur le coup. Vous savez, j'arrivais pas trop à prédire ce que je voulais aller faire. Et surtout, c'est que j'avais peur parce que je voulais vraiment lui péter les cornes le plus vite possible. J'avais vraiment que ça en tête. Parce que je me suis dit, si jamais il passe en phase glace, je suis... ...je suis tué. Donc je me suis dit, on prend des risques, on... ...les cornes, ça doit pas être très loin. Et en fait, oui, c'est ça, il manquait vraiment pas dans le choc. On prend notre temps, entre guillemets, hein. On essaye de rester calme. On essaye de trouver une ouverture. Ouais, donc on était vraiment pas loin. Donc là, il refait Sanova. J'ai Geese, tranquillement. Comme ça, du coup, j'ai mon joyau de la trempe qui s'active également. On le laisse faire Sanova. On prend les deux viandes. Voilà. On y fait lui, quasiment. On va peut-être plus prendre le temps de me mettre devant lui avant. Donc ça, c'est... Ça, c'est après... ...avec le recul en voyant ce qui s'est passé. Alors là, malheureusement, j'ai un peu mal joué. Je pensais être un peu plus en sécurité. En fait, pas du tout. Mais ça, ce... ...ce cercle de trois flammes, qui est assez... ...qui est assez... ...assez vicieux comme truc. Il a une... ...une zone de portée assez... ...un peu trombeuse. Alors là aussi, là, j'étais un peu deck parce que... ...j'étais complètement dans les pattes, là. C'est tout. Je me dis, bon, je perds un peu de temps. C'est un peu triste. Voilà. Là, la fameuse attaque où il y a juste à être devant lui. Je l'ai mal optimisé, mais voilà. Il est très lent. Il a un cooldown assez... C'est pas un cooldown. C'est une recovery. Il a une recovery qui est assez dégueulasse. Donc, euh... On peut vraiment le... On peut vraiment au petit pour attaquer. Là, je me suis dit, bon, bah... Tant pis, je perds une occasion d'attaquer. Mais il faut que je me soigne du flamme au drame. Parce que le but, c'est d'abord de lui cancel la nova. Et après, de lui faire des dégâts. Alors aussi, oui. Euh... Une fois que... On lui a pété les deux cornes. Il commence à être beaucoup plus agressif au niveau de ses attaques. Jusqu'à faire, aisément, deux attaques en même temps. C'est-à-dire qu'avant, il fait une attaque. Il repose. Donc, on lui met un petit peu. Et ensuite, il réattaque. Et là, en l'occurrence, il enchaîne beaucoup d'attaques en même temps. Avant d'avoir un petit temps de... Donc, encore une fois, j'essaye vraiment de me monter dessus. Il faut avoir... Il faut avoir... Un maximum de temps. Enfin, pour retarder au maximum la nova. Et... Il faut faire un maximum de dégâts. Alors, si je prends la cape planeur, c'est vraiment parce que ça me donne des joyaux supplémentaires. Qui me donnent joyaux attaques, ce genre de choses. C'est vraiment... Enfin... Pour moi, ça reste important. Je sais que normalement, il faudrait prendre... La... La cape du titan. Mais bon, la cape du titan, déjà, je ne l'ai pas... Je ne l'ai pas améliorée à fait. Donc, du coup, je n'ai pas de... Je n'ai pas de joyaux qui... Qui peuvent m'éliminer. Mais là, ça, pour moi, c'est un problème. Et l'autre cape, la cape d'évasion, bah... C'est... L'autre cap pour moi, vu que les autres caps ne servent pas à grand-chose. La cape temporelle est pratique. Mais bon, déjà, je crois que ma cape temporelle, elle n'est même pas à fond. Et au final, si c'est pour qu'elle se fasse bouffer en deux coups, ça ne vaut pas vraiment beaucoup. Alors que la cape évasion, elle me permet vraiment d'esquiver pas mal de choses si jamais j'ai besoin. En fait, j'essaie d'attaquer tout ce que je peux, en fait. C'est vraiment pas évident, parce qu'il est en l'air... Alors, je... Je n'y ai pas pensé, sur le coup. Mais normalement, il y a des... Il y a des moments... Il y a une phase. On a le droit qu'il y a un seul essai. C'est de lui mettre une bombe flash quand il est en l'air. Et du coup, bah, ça le force à retourner au sol. Le problème, c'est que, bah... Vu que je ne sais qu'une fois, j'ai... Là, là, malheureusement, j'étais un peu deck, parce que je pensais avoir le temps. Là, je me suis dit... Ouh, là, 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 là. Bon, là, j'ai eu du bol. J'avais encore le droit de me prendre un coup. Donc, j'étais pas si mal que ça. Mais heureusement que j'ai eu le... Le... Le champ qui me protège du... Qui me protège de l'épourdissement. Parce que, non, ça aurait été normalement la guerre. Là, je suis en mode... A essayer de taper le plus vite possible. Et encore une fois, là, c'est un peu... Le... Malerie Poverie, elle est un peu dégueulasse. Donc, c'est... Je vais pas faire tout ce que je veux non plus. Parce que là, je me suis dit... Putain, il va bientôt utiliser sa Nova. Et je vais mourir alors qu'il est en Nova de feu. Ce serait vraiment très con de ma part. J'essaie de faire le maximum de dégâts. Voilà, et là, je me dis... Ouf, ça va, c'est passé. Là, je me dis... Bon, bah voilà, je mets des capsules gluantes. Comme ça, ça me permettrait... Si j'arrive à l'étourdir, ce serait parfait. Donc, j'essaie de mettre un maximum de dégâts. Pas trop non plus. J'étais pas trop là-dedans. Voilà, et là, la Nova... Donc là, du coup... Là, la Nova, elle a changé. Là, c'est une Nova de gaz. Et là, je me dis... En fait, vu que j'étais condamné à mourir, j'aurais peut-être dû... Ah, mais non, non, non. Pas sur celui-ci. Pas sur celui-ci. Non, pardon. Non, non, non. Bah, vu que je lui cancel la Nova, en fait. Et donc là, en fait, maintenant qu'il est passé en mode glace, je me dis... Et j'ai un timer sur mes deux. C'est-à-dire que maintenant, je dois lui faire un maximum de dégâts. Pour... Bah... Pour rentabiliser au maximum ce qui se passe. Parce que je sais que je vais mourir quoi qu'il arrive. Je sais que je suis incapable de pouvoir lui... De pouvoir lui couper... Enfin, de pouvoir lui cancel sa Nova avec ce que j'ai. Parce que faut savoir que quand il est en mode feu, il craint trois fois la glace. Et quand il est en mode dragon, il ne craint qu'une fois la glace. Et j'ai essayé de... Avec... D'autres sets en... En me mettant... Bah là, il n'y en a pas réussi à mettre... Ah, il y a un micro-champé d'oeil. Mais... J'ai essayé avec d'autres sets en essayant, par exemple, de mettre le set avec la foudre. Parce que j'ai une lame de foudre qui... Qui a beaucoup de dégâts mais très peu d'éléments foudre. Et je me dis... Ça aurait pu... Ça aurait pu fonctionner. Si je vais arriver à faire... À... À avoir suffisamment de dégâts. Mais même en une fois, c'est trop... C'est pas assez. J'étais un peu d'être. Donc là, je me suis dit... Là, il y a encore une fois la même phase. Donc on va recommencer. On va essayer de lui monter dessus. Et là... Là, voilà. J'ai voulu faire l'esquive spirituelle. Sauf qu'en fait... L'esquive spirituelle ne fonctionne pas lorsqu'on n'a pas de... Lorsqu'on n'a pas de... De jauge d'esprit. Enfin, de jauge de foudre. Du coup, bah... Le problème, c'est que... Voilà. J'avais oublié que lorsqu'on passait au niveau suivant de... De la jauge d'esprit, bah on n'avait plus de... On n'avait plus de... De jauge de foudre. C'est pas... C'est pas ça qui m'arrête, hein. Je continue à le... À le frapper. Donc là, il est déjà... Il est déjà... D'accord. C'est même pas pourquoi j'ai fait mon skive à ce moment-là. Hop, l'esquive. Et bonjour ! Oui, parce qu'il fait... Il fait un aller-retour quand il veut faire. Là, je pensais que j'étais pas très loin de pouvoir lui sauter dessus. Du coup, je m'étais dit, je vais pas mettre la cape... Je vais pas mettre la cape tout de suite. Je serai le gâchis. Là, ça, c'est des... C'est des mauvaises optimisations de platerne. En fait, je pensais pouvoir sauter et au final, j'ai pas sauter. Et ça va se reproduire plusieurs fois où je pensais pouvoir sauter. Et du coup, bah... J'ai pas fait la bonne attaque. Donc là, je me suis dit, bon, on va la mettre. Tant pis. En fait, les esquives... Si je faisais une esquive à chaque fois, c'est parce que je vais essayer d'esquiver... Quand il me touchait. Pour activer le... Les effets de la cape. Et là, l'esquive encore aussi. Et là, je me suis dit, il faut rien. Alors oui, bien faire attention de retirer ce qu'il faut et pas... Et pas de retirer la cape par inadvertance. Voilà, là, par exemple, je me suis dit, ah, je vais pouvoir lui sauter dessus. Et en fait, non. Et en fait... Et voilà. Du coup, j'ai raté quelques attaques. J'ai essayé de recommencer plusieurs fois. Mais ça a pas suffi. Et ça a bien failli écouter le... Ça a bien failli écouter le... Ça a bien failli écouter cher. S'il avait fait autre chose, ça aurait pu mal se finir. Je me dis, on va juste se freiner tranquillement. Voilà. On esquive comme on peut. J'insiste beaucoup pour essayer de lui remonter dessus parce que je me dis, il est en mode dragon. Donc, il craint un peu le... Il craint un peu la glace. Le problème, c'est que... Et si jamais j'arrive à lui monter dessus et à le faire tomber... Ça va. On peut gagner du temps. Là, j'ai pas réussi. Hop. Voilà, je l'esquive en avant et ça se fait tout de suite. Là, j'essaye de lui donner un coup pour le rendre conflu. Enfin, le tour dur, sauf que ça marche pas. Là, encore une fois, je me dis, est-ce que je peux avoir l'occasion de le conclure ? Et en fait, le truc, c'est que... Eh ben non, en fait, il se dit, nope, je fais... Je fais la... Je fais la nova. Je me dis, j'ai guise, c'est toujours ça de gagner. Et le soin, c'est juste... Juste pour le fun. Je me dis, de toute façon, je vais refaire le plein. Donc, ça change rien. Donc, voilà. Donc là, il repasse de nouveau en mode feu. Donc, je me dis, j'ai juste à lui cancel la nova. J'ai au moins deux cycles d'assuré. Parce que j'arrive à lui cancel la nova. Donc, ça fait déjà tous les dégâts de sa de prix. Plus le prochain mode glace. Mais une fois le prochain mode glace de passé... Là, je suis un peu foutu. Donc, du coup, je reprends la bouffe à fond. Forgeron, ça peut toujours être utile. Soigneur, ça me permet de guérir plus vite des fléaux. Donc, ça peut toujours être intéressant. Ça m'évite d'utiliser des baies soins. Sachant que j'ai pique assiette. Et pique assiette, c'est vraiment... C'est vraiment très utile, quoi. C'est pas forcément un talent ultra ouf. Mais quand t'as 25% de chance de ne pas consommer tes soins... C'est quand même bien pratique. Alors après, ça ne s'active pas forcément sur les bons trucs. De toute façon, je prends quand même entre guillemets un peu mon temps. Je me dis, c'est pas en revenant sur le terrain que je vais utiliser les rations et tout. D'ailleurs, j'ai été un peu con parce que j'aurais pu l'utiliser autrement. Là, malheureusement, l'esquive, j'étais un peu triste. Allez, de toute façon, j'avais mangé, donc la ration ne servait à rien. C'est juste que j'avais l'habitude de l'utiliser. Là, j'ai vraiment pas de bol parce que je m'attendais vraiment à pouvoir... À pouvoir tâter. Enfin, à pouvoir sauter au moment où j'avais terminé de mettre la 4. Et puis, je me suis fait à voir. Là, j'ai pris le fléau dragon. Je ne sais pas pourquoi. Je serais un peu sur le terrain. On essaye toujours d'avoir l'augmentation naturelle de la jauge d'esprit. Enfin, jauge de flou, pardon. On continue. Tous les moyens sont bons pour augmenter la jauge d'esprit. Il y a une 10. J'ai vraiment une communauté dessus. C'est parfait. Il n'est toujours pas suffisant. Il a des bonnes résistances à la montée. Donc ça, c'est un peu... C'est un peu un merlin. C'est comme pour l'étourdissement. L'étourdissement, il est vraiment très chiant à étourdir. Pareil pour... Pareil pour empoisonner, paralyser, endormir. Il n'a plus une étoile dessus. Donc c'est vraiment compliqué de pouvoir y arriver là-dessus. Donc là, j'essaye d'optimiser au maximum tous mes mouvements. Mais là, malheureusement, il n'y a pas de problème. Donc j'essaye pas trop de faire d'attaques précipitées. Parce que je me dis que je peux pouvoir lui profiter d'une attaque qu'il fait justement en réponse. Si jamais il prépare un plaquage ou quelque chose comme ça, c'est normal. Après, j'ai réussi à lui remonter dessus. Donc c'est parfait. Parce que je me dis, hop, c'est bon. C'est maîtrisé à ce niveau-là. Je vais pouvoir le faire tomber. Je vais pouvoir le taper sur la tête et profiter de... Profiter de ce laps de temps pour lui cancel sa nova. Alors oui, au niveau du talent de mes armures, forcément, j'ai plus ma capacité d'étourdir, vu que j'ai remplacé mon set d'armure par plusieurs choses. J'ai remplacé le torse et les jambes. Alors le torse, je l'ai remplacé par celui en Shara Ishvalda pour avoir union. Union plus 2. C'est plutôt intéressant. Et les bras... Alors les bras, de toute façon, je les ai pas en Barrio, je les avais en Baselgeuse. Donc du coup, je les ai remplacés en Gingastigien parce que ça me donne Destructeur plus 2. Et les jambes, je les ai remplacés par celles en Velcana pour avoir Rengainage plus 2. Du coup, ça m'a permis d'avoir l'ensemble des talents qui puissent être petits pour l'affrontement. Alors je sais, il faudrait affluer vie, il faudrait ce genre de choses. Donc affluer vie, je l'ai eu par des joyaux. Il faudrait les missiles de glace. Alors là, j'ai réussi à lui couper la queue donc voilà. Même si la queue, c'était vraiment pas mon point de début, je me suis dit... Et en plus, je vincelle la Nova derrière. J'étais vraiment content parce que voilà. Voilà. Donc la queue, j'attaquais juste de temps en temps. Donc c'était même pas le truc que je faisais en priorité. Au final, j'ai réussi à lui. En vrai, la queue de la Latrion n'est pas très dure à couper. C'est juste... Je pense que ce qui est le plus chiant, c'est les ailes. Parce que bon, pour attendre les ailes, c'est un peu compliqué. Tu peux le faire que quand il est au sol. Et disons que quand il est au sol, tu as plus envie d'optimiser autre chose. Genre les dégâts par exemple. Alors, juste un truc au niveau des blocs de glace qui deviennent rouge. Et qui ensuite, après, explosent. Alors, c'est mon avis. Mais je pense que ça aurait été plus intéressant de faire en sorte que la glace inflige le fléau du dragon. Ça aurait été intéressant. Là, je pensais vraiment qu'il n'était pas énervé. J'aurais pu optimiser une batterie dans le rocher. Mais bon, ça n'a pas fonctionné. Mais voilà, je trouve que vu que la glace, elle est rouge, je m'en suis dit que la glace, elle fait de l'élément dragon. C'est un peu délo. Mais en fait, même pas. C'est un peu dommage. Mais bon, je pense que ça aurait été un peu pété. Et là, direct au mode glace. Bon, on me dit, allez hop. On va aiguiser. Classique. Voilà, j'ai largement le temps. Je prends mes viandes. Voilà, full lit. Tout va bien. Et là, de nouveau, j'ai un timer sur ma gueule. En me disant, bah voilà. Là, j'ai un compte à rebours. Il faut absolument que je fasse le maximum de dégâts avant de mourir. Donc là, j'ai ma jauge d'esprit à 3. Je me dis, voilà, je pense que je suis tranquillé. Et là, j'ai esquivé trop tôt. Là, je me suis dit, merde, pourquoi j'ai fait Rulamur ? Du coup, j'ai perdu du temps et j'ai perdu mon occasion pour aller faire mode. Parce que je l'aurais attaqué à la tête. Ils auraient été un peu différents à ce moment. Et là, j'ai pas pu faire l'esquive. Donc voilà, j'avais compris pour la double salve de glace que la première esquive était bonne. Et qu'il fallait faire une deuxième esquive mais dans l'autre sens pour ne pas se prendre le deuxième. C'est pour ça que j'ai dans l'autre sens. Là, en fait, je ne sais pas si je l'avais prévu. Mais si j'ai pas attaqué, c'est parce que pour moi, il faisait le troisième coup. Et normalement, quand il commence à faire le troisième coup, il se met dans une position bizarre. Donc là, on a vu qu'il y en a plus ici. Là, j'étais un peu surpris parce que je pensais pouvoir partir avant. Alors là, je me suis dit, putain, heureusement qu'il fait cette attaque. Parce que là, je me dis, ça va, j'ai le temps vu que je suis suffisamment loin. Et je me dis, s'il avait fait autre chose, genre soit un deuxième plaquage, soit une autre attaque. Alors, j'ai été un peu surpris aussi par la portée de l'attaque. Par la portée de la zone de glace. Je ne m'attendais pas à être touché. Mais non, ce n'est pas très grave. Là, de toute façon, je dépense tout. Je veux dire, je sais que je vais mourir quoi qu'il arrive. Autant aller à fond sur tout ce qui est les soins et tout. Mais je ne perds pas espoir quand même en disant que si j'arrive à lui monter dessus, ça peut le faire. Donc là, je décide de rester au sol comme ça au moins. Je ne me fais pas avoir par la zone de feu. Et là, j'étais deck parce que la cape d'évasion, elle ne marchait plus. Je me suis dit, non, putain, j'avais l'occasion. Ça aurait été énorme. Si la cape, elle résiste encore un petit peu et que j'avais eu de quoi que si ce coup-là m'avait permis de lui monter dessus, je ne pense pas que j'aurais suffisamment affligé de dégâts. Ça aurait été intéressant. Là, je me dis, bah encore une fois, malheureusement, ça ne marche pas. Je me dis, bah encore une fois, j'ai plus le dragon, je ne sais pas pour quel réseau. Ça se pose que deux coups, ça aurait suffi, en fait. C'est un coup gratuit, c'est pas le fun. Encore une fois, voilà. Parce que c'est des dégâts en moins. Et là, en fait, là où ça a été mon erreur, c'est que j'aurais dû aller l'attacher. Parce que je savais que je ne pouvais pas gagner. Et en fait, là, là, je viens de découvrir que si j'avais eu carnassier, si j'avais eu repas rapide, j'aurais pu résister à ce moment-là. Parce que j'avais réussi à trouver une fenêtre où j'arrivais à résister. J'ai réussi à prendre une viande pile quand il fallait pour pouvoir me régénérer. Donc avec carnassier, j'aurais pu survivre. Enfin, repas rapide, ce genre de choses. Et avec le recul, je me dis, en vrai, vu que j'étais voué à mourir, j'aurais dû lui foncer dessus et attaquer et faire les coups. Parce que là, en fait, de toute façon, au niveau de la durée de la vidéo, c'est qu'il manque plus grand-chose. Essayez de deviner combien de coups il m'a fallu ensuite pour pouvoir le tuer. Parce que là, je suis en train de tout me repréparer, etc. Mais bon, vu que vous voyez le temps qui reste, là, c'est bon. Là, il va mourir. Maintenant, c'est en combien de coups je vais le tuer. Parce que ça se compte en nombre de coups. C'est dire le délire. Sachant que là, je n'ai pas de jauge d'esprit. Je suis à nu. Alors qu'avant, j'avais jauge d'esprit jaune, si je ne me trompe pas. Donc, je faisais quand même beaucoup plus de dégâts. Donc, on va compter. Un. Deux. Trois. Quatre. Cinq. Six. Sept. Neuf. Et dix. Voilà. Il m'a fallu dix coups pour le tuer. Sans avoir la jauge d'esprit, une quelconque jauge d'esprit. Je meurs à une supernova près. C'est à dire que là, les dégâts que je lui ai faits, j'ai dû lui faire entre 500 et 1000 de dégâts. Et les 500 ou 1000 de dégâts, je pouvais les faire largement avec un. 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 Ça aurait été. C'est. En plus, j'aurais, si j'avais réussi à le toucher, hein. Parce que ça, c'était pas garanti. Et puis, surtout, c'est que je ne sais pas si on peut lui. Une fois qu'il est en train de faire sa nova, je ne sais pas si on peut la lui cancel. Enfin, si on lui fait suffisamment de dégâts, si ça peut le. Ça peut le tuer derrière. Mais je pense que, je pense qu'on ne puisse pas le faire. Ça, ça m'étonnerait. Ça serait trop... Sinon, ça aurait été assez épique. Mais bon, voilà. Je suis un peu dégue de mourir à une nova près, sachant qu'il ne lui manquait vraiment rien du tout. C'est vraiment triste. Mais bon, voilà. J'ai pu faire ce putain d'Alatreon en solo. Alors, non seulement en solo. Je sais qu'il y en a qui le font bien mieux que moi, mais bon. Je l'ai fait en solo avec une arme qui est accessible pour le solo. C'est-à-dire l'arme de l'Egyana améliorée à fond. Donc, c'est-à-dire tout ce qui est les équipements en Safijiva. Les armes en Safijiva qui, probablement, sont beaucoup plus des trucs de multi. C'est très difficile de les avoir en solo. Bah, au moins, voilà. Juste avec de l'équipement solo, on peut vaincre l'Alatreon. Bon, c'est difficile, mais on peut. Et surtout, c'est que je ne suis mort que à cause des nova. Je ne suis pas mort à cause des coups qu'il a pu me faire. Alors, je suis passé très très proche de la mort à chaque fois. J'en conviens. Mais, il n'y a que les nova qui m'ont tué. Et ça, en soi, c'est déjà quelque chose de dingue. Enfin, perso. Perso, je trouve que c'est quand même une grosse fierté. Donc, voilà. Déjà, rien que ça. Bon, du coup, on va... On va redemander ce qui s'est passé et tout pour la suite. Parce qu'il y a des choses très intéressantes qui vont être dites. Ce qui est cool, c'est que ce que j'aime beaucoup avec ce personnage, la capitaine de la troisième flotte, c'est qu'elle se pose des questions. Elle pose de vraies questions scientifiques. Et il y a vraiment un... Je trouve qu'elle a une démarche qui est vraiment super cool. J'aime beaucoup ce personnage. Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'elle nous demande d'aller discuter avec elle. Pour pouvoir écrire les nouvelles archives. Et ensuite, on rejoint le conseil. Et là, on est directement déjà devant le conseil. Oui, c'est vrai qu'on a eu quand même un peu de bol. Ouais, il n'y a pas qu'un miracle. En vrai, si, moi j'ai une objection, c'est d'en faire au moins plusieurs copies parce que, à mon avis, ils ne vont pas les garder. Ah oui, clairement, il avait un but, hein. Il avait clairement un but, la Latreon. Ça se voit. Comme par hasard, c'est l'entre du Safi Jiva également. Bah... Pour se battre... Alors, peut-être pas forcément contre le Safi Jiva de base, mais... Pour tout lui péter, déjà. Je veux dire, il y avait plein de cocons. Il y avait plein de cocons, il y avait plein de trucs, donc il était là, il est là. Et qu'est-ce qu'il a fait dès qu'il nous a vus ? Il a tout pété autour de lui. Il est là, il est là. Il est là. Il est là. Déjà, son but, c'était déjà de tout exploser. Voilà. C'est une maligne. Elle se dit, je vais aller prévenir moi-même la guilde. Moi, moi, moi. Alors oui, elle va leur dire ce qui s'est passé, bien évidemment, mais elle ne va pas tout dire. Je la vois mal tout balancer comme ça à la guilde, en mode... Ouais, alors en fait, on a vu un Alatreon, on l'a tué, on a... Il y avait qu'une personne qui l'a tué, donc voilà. Alors à mon avis, elle va... Elle va pas tout dire. Ce serait pas dans son intérêt, je pense. Vu comment la guilde a détruit toutes les archives, c'est pas normal. Donc là, donc, on a l'événement qui nous dit que l'Alatreon apparaît tous les jours. Donc ça, c'est cool. Donc du coup, on discute un peu avec tout le monde. Là, c'est très simple, les dragons, ils arrivent à sentir qu'il y a tel ou tel monstre qui était là. Et de toute façon, des combats de dragons, on en a déjà eu. On en a eu plein par le passé. Dont un qui est resté dans l'histoire, qui est le Shantyenne contre le Disufiola. C'est vraiment ces deux-là qui se sont battus et ça a été le dragon de la grâce et le dragon de la beauté. Comme ça, c'était un peu un gros, gros bordel. Comment ils vont réagir ? Ils vont pas être très contents, je pense. De toute façon, le prochain épisode du lore, je le dis tout de suite, ça va être consacré aux dragons anciens. Ça va être un gros épisode sur tout ce qui est l'influence des dragons anciens. Et je compte en parler de ça. Ça va être important. Alors ça, c'est une bonne question qu'elle pose. Alors malheureusement, sa conclusion, elle est pas géniale. Parce que justement, c'est un débat qui peut être très intéressant. La question est, pourquoi en fait ces monstres-là existent ? Pourquoi l'Alatréon, le Fatalis, certains dragons anciens existent ? Et surtout que ce sont des dragons... Enfin, cette catégorie-là de dragons en particulier, qui sont les dragons noirs. Les dragons noirs, c'est des dragons assez intrigants. J'espère que cet épisode de Monster Hunter vous aura plu. Moi, personnellement, ça m'a fait du bien de pouvoir faire cette quête. De enfin avoir pu la finir. Parce que ça a été vraiment une grosse, grosse galère. Là, on va au laboratoire de la 3ème flotte pour discuter avec la capitaine de la 3ème flotte. Sauf qu'en fait, elle n'est pas là. Donc, elle est vraiment partie à la guilde. Donc, peut-être que pour la prochaine mise à jour, elle va revenir. Et en attendant la prochaine, je vous dis bonne chasse ! Je vous ai c' Britain et... ... Merci.